Du rire, comme tous les jours, au menu des grosses têtes dans la nuit des temps, des grosses têtes du 3 janvier 2000 avec Philippe Bouvard, Jacques Ballutin, Carlos Thierry Roland et Michel Galabru. À Rome, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant, enfin, moins pour les Romains qui sont habitués, mais pour les touristes français qui découvraient ça pour la première fois. Comme chaque année à la Saint-Sylvestre, la plupart des Romains ont endossé des sous-vêtements rouges. C'est la couleur cardinaliste. Des sous-vêtements. Des sous-vêtements. Des sous-vêtements. Mais c'est un rouge qui est symbolique parce qu'il représente la joie, la vitalité. Et depuis l'Antiquité, il porte chance à ceux qui mettent des sous-vêtements de cette couleur. Attendez, des sous-vêtements, il faut que ça se voit. Donc, ils les mettent comment ? Par-dessus ou ils sont à poil, les Romaines ? Parce que ça me donne des idées quand même pour l'année prochaine. Oui, oui. Vous voyez ce que je veux dire, Philippe ? Oui, oui. On pourrait y aller tous les deux l'année prochaine parce qu'il nous faudra bien ça quand même l'année prochaine. Hein ? Oui, oui. Mauve, on peut avoir mauve ? Non, rouge cardinaliste. Comme les chaussettes de... Le rouge est très excitant. Ah oui. Ils ne sont pas connes, les Romaines. C'est une couleur aphrodisiaque. Ah oui, c'est le rouge. Jartel rouge, c'est... Jartel rouge, c'est pas du... Ah oui. Ah, j'aime bien le blanc. Ah, jartel rouge, c'est pas mal. La jartel rouge, avec le slip noir. Oui. Les soutiens-gorge jaunes et un chacau vert. C'est les couleurs de Milan. Eh oui, ah oui, eh oui. Vous voyez souvent les perroquets, M. Galabry ? Encore, encore. Coco est pas content. Vous êtes sensible, M. Galabry, à ses colis fichés et autres accessoires ? Naturellement. Et alors là, il ne faut pas être hypocrite, tout le monde. C'est très curieux, d'ailleurs, que l'homme n'a pas, je crois, la possibilité, par ses sous-vêtements, de provoquer une excitation. Quoi qu'un beau fixe-chaussette, hein. Je pense pas que ça soit très érotique. Ou un bandier à germière. Sauf pour l'homo. L'homo, mais l'homo se rapproche un peu de la femme. L'homo. Sapiens, naturellement. Mais pourquoi la femme a tous ses attraits pour exciter l'homme ? C'est une question que je pose. C'est-à-dire que le harcèlement sexuel ne peut venir que de la femme. Ah oui. Et quand l'homme, et quand l'homme, l'homme n'a rien pour se défendre, des pantalons, des bassins, évidemment, il y a l'argent. Oui. Il y a l'argent. C'est existant. Comment faire ? Il faut gagner. Et après donner à la dame. Et après, il faut le sortir. C'est plus dur. C'est d'une façon un peu triste de voir tout ça. Oui, mais c'est réel. Un type en jartel ferait rire. Tandis qu'une femme fait. Oui. Il connaît bien la nature humaine. J'ai quand même réfléchi un peu. Il est sorti quand même. Oui, 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 c'est moi, oui. Je ne croyais pas, mais... Dès qu'une femme m'a mis ça, moi, ça m'a excité. Et alors, ça m'a fait plonger très loin. Je maudis la jartelle. J'aime bien les femmes maintenant en pantalon strict. Plus d'excitation. Ça nous mène où ? Ça nous a fait perdre beaucoup. Moi, sans... Les femmes m'ont un peu ruiné. Je ne devrais pas dire ça, mais... Ah bon ? Si j'avais tout l'argent que j'ai donné aux femmes, mes frères, car j'ai gagné quand même un peu d'argent, et là, je n'ai pas tellement sur moi, j'ai gagné un peu d'argent, j'aurais au moins deux châteaux. Deux châteaux. Eh bien, je l'ai dans le baba. C'est passé dans la jartelle. Oui, mais est-ce qu'il faut mieux avoir 10 000 jartelles que deux châteaux ? Moi, je pense que, tu vois, il y a un type qui s'amène avec... Dans sa main, il a un pneu. Il a un pneu, et dans son autre main, il a 365 préservatifs usagés. Alors, il dit, l'autre, qu'est-ce que c'est que ça ? Il monte le pneu, il dit, ça, c'est good here, et il monte l'autre main avec les préservatifs, ça, c'est very good here. Donc, il vaut mieux avoir 10 000 jartelles que deux châteaux que tu as à foutre des châteaux, on va te les cambrioler, alors qu'on ne risque pas de te piquer les jartelles sur une dame. Ah oui, mais c'est qu'un deux châteaux qui en fait rentrer beaucoup de femmes. Après, tu veux visiter, on veut en payer. Ça s'appelle le one-toutou. Dans le testament qu'il a rédigé avant de mourir, qu'a légué l'ex-roi d'Italie, Umberto de Savoie, au pape Jean-Paul II ? Une bulle. Non. Un objet personnel ? Que sa famille détenait depuis six siècles. Qui avait appartenu à un pape avant ? Non. Un tableau ? On ne peut pas dire que ce soit un tableau. Une tapisserie ? Ce n'est pas une tapisserie non plus. C'est sacré. Le sensuaire ? Le sensuaire, exactement. Alors, ce n'est pas une fresque, ce n'est pas un tableau, mais ça a été un cadeau très apprécié du Vatican. Bonne réponse de Carlos et de Jacques Benut. C'est celui qu'ils ont passé au carbone, pour savoir si c'était bon. Oui, mais ce n'est pas le bon, d'après ce qu'ils disent. Ben, ils disent qu'il est un peu plus récent que ce qu'on prétend, mais on voit les formes du Christ. La tête, oui. On voit bien la tête avec la barbe. Quels comportements sexuels ont en commun 21% des femmes dans le monde ? C'est une moyenne planétaire. Elles ont la migraine à chaque fois qu'on veut les... Non. Elles éteignent la lumière. Non. Elles parlent. Vous aimez les femmes ? Elles crient. Non. Elles s'endorment. Alors, on se rapproche. Elles ronflent. Elles regardent le plafond. On se rapproche, mais j'aimerais que... Elles n'ont pas d'orgueil. Elles sont indifférentes. Elles sont indifférentes. Elles restent passives pendant l'acte. 21%. Dans le monde. Dans le monde. Mais pas chez nous. C'est optimiste. C'est optimiste. C'est optimiste. Moi, j'ai parlé à des médecins, dont mon frère, qui a une carte électronique, prétend 60%. Ça ne leur fait rien. C'est pour te rassurer. Oui. Salopard. Salopard. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Vous avez vu, on a découvert une jolie russe. C'est Mme Poutine. Mme Poutine. Lui, elle n'est pas l'aide. Elle n'est pas l'aide. Elle n'est pas l'aide. Elle n'est même physique que Clinton. Si lui, il est aussi con que son mari, ça va être dur, les mecs. Lui, ça n'a pas l'air d'être implaisant. Non, il ne rit pas beaucoup. Non, mais Poutine, il rigole quand il se brûle. Il ne rit pas beaucoup. Il est quand même officier du KGB. Officier. Ceinture noire de judo. Il n'est pas marrant, moi, il me rase Poutine. C'était évidemment les adieux de Poutine. Delsine, Delsine, il arrive, il arrive Poutine. Delsine, et ça m'a ému. Vous avez bu un coup ? Pour vous remettre ? Non, mais enfin, ce type qui dit j'ai pas tenu mes promesses, j'ai mal gouverné. Surtout qu'il a dit que c'était à cause des grosses têtes qu'il démissionne. Non, moi, je trouvais que ça avait une certaine gueule. J'ai m'occupé de votre cœur. Les confrères, évidemment, en ont profité pour se remémorer les incidents regrettables de sa présidence. Alors, quand il avait, vous savez, arraché des baguettes de tambour lors d'une cérémonie à Berlin pour jouer à la place des musiciens, quand il avait réuni les journalistes pour leur demander de lui poser des questions sur une réunion internationale qui n'avait pas encore eu lieu, mais ça lui était sorti de l'esprit. il s'était endormi dans l'avion. et il y avait le chef d'un État qui l'attendait au pied de la passerelle et qui ne l'a jamais vue. Ah oui. Ah, il était rigolo, lui, hein ? Ah oui. Vous parliez de Napoléon, M. Galabru. Oui. Eh bien, M. Lacauve demande quelle décision prit Napoléon Ier le 25 octobre 1812 après avoir échappé de peu à un groupe de Cossacks en Russie. Ça concerne les chevaux ? Ça concerne la retraite ? Non. Il a eu la peur de sa vie, hein, là. Ah oui, certainement, oui. Il a échappé à un attentat, quoi. Il est tombé dans une embuscade. Il est tombé dans une embuscade. Il n'a dit plus jamais de Cossacks ? C'est pas le moment à votre cas ? Non, non, non. Ça concerne les Russes ? Non, c'est un... Non, ça concerne l'armée. C'est un comportement personnel qu'il a décidé d'adopter à partir de cette date-là. De se faire escorter ? Non. Il est par balle ? Non. L'armure ? Non. Il a changé de tenue ? Non. Il a changé de cheval ? Après, je fais le rapide, oui. Non. Une moto, un scooter ? Non. Un traîneau, parce qu'il est en Russie ? Non. Pour aller plus vite parce qu'il est sorti la nuit, je pense, pour tomber dans une embuscade. Oui, non, mais il a eu très peur et il a décidé de mettre des couches-culottes parce qu'il avait chiant son pantalon. Il a eu très peur, il était comme nous. Il a demandé un pantalon marron ? Non. C'est rigueulasse. Il a pris quoi ? Il a pris une décision ? Un décret ? Non. Il a décidé in petto, c'est-à-dire en pétant, dans son fort intérieur, de prendre une précaution qu'il n'avait jamais prise jusque-là. Il a décidé de tenir un poison sur lui. Exactement. Il ne voulait pas être pris vivant et donc il a eu un sachet. Comme les nazis à la fin de la guerre, ils avaient tous leurs petites capsules. Vous n'avez jamais eu un poison dans votre vie ? Alors si des poisons, j'avais eu des chenilles, mais une petite capsule pour éviter une éventuelle mort atroce. ça peut exister. C'est gai ce que tu dis ? Oui, c'est gai pour apprendre. Je ne suis pas venu ici pour être gai. Je suis venu ici pour discourir, apprendre avec vous, ce qui m'étonnerait. C'est une bonne réponse de Michel Galapé. Alors, un peu de sport. Le boeuf qui est accusé de mauvaise conduite. Le boeuf anglais ? Le boeuf. Notre le boeuf qui joue chez les Anglais. Ah oui, le boeuf. carton jaune et deux cartons rouges depuis le début. Et alors, qu'est-ce que c'est en 25 matchs ? De mon temps, ça n'existait pas le carton jaune. Alors, on voit bien souvent que le pauvre joueur, il n'a pas visé le tibia. Comment voulez-vous ? S'il chope le ballon, il loupe le ballon et il chope le tibia. À ce moment-là, on lui met un carton jaune. Alors, c'est le hasard, c'est n'importe quoi. Par contre, M. Thierry Roland, il faudrait le dire un peu à tusion, il tire le maillot sans arrêt. Les arbitres ne disent rien. Mais ça, c'est vrai. M. Galabru, vous savez que j'ai pensé à vous souvent ces temps derniers parce que je crois me souvenir que vous êtes supporter de Montpellier et ça va mal. Ça va très mal et il faut faire quelque chose. Mais ça va s'arranger. Il n'y a qu'à changer. J'ai vu que pendant les transferts, ils n'ont engagé personne. Oui, mais ils n'ont pas beaucoup de sous. Il ne peut pas, après, j'y fais des sous. Comment ? Ils n'ont pas beaucoup de sous. Mais M. Nicolas, maintenant, il s'occupe du rugby. Non, oui. La Béziers. Oui, c'est vrai. Il faut mettre Nicolas dans les buts. Il n'y a plus rien qui rentre. Ce qui est incompréhensible, c'est Marseille avec tous ces très grands joueurs, ces très grands noms. Alors, ils les vendent. Ils les vendent. Alors, donc, ils les vendent. Donc, ils ont de la valeur. Ils les vendent. Ils ont même des clubs anglais, tout ça. Alors, ils vont mettre qui à la place ? Là, pour l'instant, c'est inquiétant. C'est très inquiétant. Mais sauvez Montpellier. Faites un geste. Je demande à toutes les équipes de se freiner au moment de marquer les buts contre Montpellier. Vous connaissez l'histoire du Parc des Princes. Il y a un match du Paris Saint-Germain. Il y a un match du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Il y a un gars qui est là, assis dans les tribunes, supporter de Paris Saint-Germain. Que des supporters du Paris Saint-Germain. Tout d'un coup, le Paris Saint-Germain prend un but. Et il y a le mec d'à côté qui a un petit chien. Le petit chien commence à hurler à la mort et à pleurer. Alors, tout le monde se retourne et dit, monsieur, votre chien, je ne peux rien. Le Paris Saint-Germain prend un deuxième but. Le petit chien commence et dit, monsieur, qu'est-ce qu'il se passe ? Il dit, chaque fois que le Paris Saint-Germain prend un but, il y aura la mort. Alors, le mec d'à côté, il dit, oui, mais qu'est-ce qu'il fait quand le Paris Saint-Germain marque un but ? Il dit, je ne sais pas, je l'écoute depuis trois ans. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Dernière partie des grosses têtes dans la nuit des temps. On est le 3 janvier de Mille avec Philippe Bouvard, Jacques Balutin, Carlos, Thierry Roland et Michel Galabru. Qu'est-ce qu'on appelle au Québec une babine de velours ? Une langue. Une purlute. Non. Il est beau, légionnaire. Tu vas dire ça à Chirac ? Quand vous allez bavarder devant le buffet, tu vas lui dire ça ? Est-ce que vous avez une belle langue de velours cet après-midi en votre bureau au bal ? Babine, babine, babine. T'as un baiser, alors ? Est-ce que c'est sexuel ? Sûrement pas. Non. Ça se mange, ça se boit ? C'est un comportement. Au sens du courtisan. Une babine de velours, c'est un flatteur. Bonne réponse de Jacques Balutin. Question, madame Prieur. Comment s'appelle le pastis libanais ? L'ouzo, le raki, le roumousse, l'arac. L'arac. C'est assez fort, je crois. Ah bah oui, c'est déjà misselant comme le raki, l'ouzo. Comme le cristal. Par exemple, sur la liste des alcools les plus forts du monde, qu'est-ce qui vient en fait ? Il y a l'alcool à 90. Oui. Et juste derrière, la vodka. Oui, oui, oui. Vous les mettez dans les voitures, ça marche très bien. Il y a des... Oui, mais quoi ? L'alcool sort de... L'alcool sort de la Lambic, il est très fort. Des vodkas polonaises que j'ai vues, que les types font eux-mêmes, mais je peux dire que c'est sérieux. Avec un petit coup de caviar. Ah, mais c'est pas plus bon après. Mais notre calva, qui fait combien ? 45. Il faut 43-45. Non, mais on a quand même en France le seul département qui a un nom d'alcool. Oui, ça c'est vrai. Mais là, une calva dose. Ah oui, oui. Et au menu, qu'est-ce qu'il y a eu pour votre réveillon ? Il y a eu... J'ai pensé à... J'ai pensé à Coff, que j'embrasse, à qui je souhaite mes meilleurs voeux, à mon Jean-Pierre. J'avais un chapeau. Ah ! Je ne connaissais pas ! Oui, oui. Mais c'est bon le chapeau. C'est trop un peu que c'est bon. C'est meilleur que la dinde, finalement. Ah oui ! Parce que c'est moelleux. Je pensais que... J'avais un peu une ématorie de réveillon où c'est un peu séquo, c'est comme ça. Non, non, non. C'est moelleux. Je crains. C'était moelleux. Oui, c'est moelleux. Dès qu'on leur coupe, ça devient moelleux. Je me suis demandé si je n'allais pas devenir moelleux moi-même parce que vraiment, c'est très bon. Et pas de caille. Ah ! Ah ça, il faut que je vous raconte ça parce que Michel, écoute bien, c'est pas toi. Mais Drucker. Drucker fait son émission, donc il enregistre le jeudi. Elle n'est pas en direct, d'accord ? Et il invite souvent un monsieur qui dresse des animaux pour le cinéma. Et ce monsieur est très gentil. Et là, au mois de juin dernier, ou un peu voyant, vers le mois de mai, il l'invite pour présenter des petits animaux parce que c'était le printemps. Bon, alors il fait son truc, il amène des petites bébêtes, des petits canards, des petits poulets, des petits machins, des petits trucs, bon. Et puis il se tire. Et Michel, lui, prend l'avion le soir pour aller en Provence dans sa maison. Et il arrive dans son bureau pour se changer, donc il cavale parce que la voiture attend dehors et qu'il faut qu'il prenne l'avion, il faut qu'il aille jusqu'à Orly et l'avion ne l'attend pas. Et sa secrétaire lui dit Michel, il y a monsieur Marcin, il t'a laissé une boîte là sur ton bureau, c'est des petites bébêtes. Alors il fait, c'est quoi ? Des petites, des cailles d'un jour. Quoi ? Il dit des cailles d'un jour. Ah bon, d'accord. Alors il va voir, il voit une boîte à gâteaux percée de trous avec, il se coude comme ça, il y a un mot dessus. Alors attention, c'est que les cailles d'un jour doivent être à une température de 30 degrés minimum tout le temps, sans ça, elles crèvent immédiatement. Alors on est au mois de chômage cremé, il appelle la voiture, il appelle le chauffeur, il fait, fais chauffer la voiture parce qu'il faut que les cailles soient à 30 degrés. Tu fais quoi ? J'ai des cailles d'un jour. Alors écoute-moi, fais chauffer la voiture. Bon, le mec il dit, il est fou, c'est pas grave. Il fait chauffer la bagnole, il monte dans sa bagnole avec ses cailles d'un jour, il crève. Il sue comme une bête jusqu'à Orly. Il arrive à Orly où il prend l'avion à peu près toutes les semaines, donc les hôtesses le connaissent, ils foncent au machin, il fait, excusez-moi, oui monsieur Drucker, j'ai des cailles d'un jour. Je me demande pardon, il dit, j'ai des cailles d'un jour. Alors il faut qu'elle fasse, il faut qu'elle soit à 30 degrés, voulez-vous immédiatement faire quelque chose, prévenir la cabine ? Elle fait oui. Alors elle fait, excusez-moi, excusez-moi, allô, oui, elle appelle la cabine, elle fait, allô commandant, oui, j'ai un monsieur Drucker qui est là, il a des cailles d'un jour. L'autre fait, il a des cailles d'un jour, oui, alors, alors il faut que les cailles soient à 30 degrés, alors bon d'accord, alors venez passer, donc on met les cailles d'un jour dans la cabine et puis tout le monde met des fringues, des machins, ils ne peuvent pas mettre le chauffage parce que les passagers vont crever, donc on met les cailles d'un jour, bon, pendant ce temps-là, lui pour le téléphone, il appelle sa femme, il lui fait, tu te débrouilles, il faut que tu trouves une pièce, tu mets tout à 30 degrés parce que j'ai des cailles d'un jour, quoi, j'ai des cailles d'un jour, ah bon d'accord, l'autre qui n'est pas, ça prête, donc elle, pendant ce temps-là, dans la salle de bain, elle prend tous les radiateurs de la maison, tout ce qu'elle trouve, elle fout tout à fond pour les cailles, lui, le chauffeur, il fait chauffer la bagnole, l'autre, il arrive, il a perdu 2 kilos et on met les cailles d'un jour dans la salle de bain, et puis là, on commence à dire, bon, c'est pas tout ça, alors le monsieur était très gentil, il avait fait toute une liste de ce qu'il fallait leur donner à bouffer, etc, donc il commence à les nourrir, je vous dis pas dans la salle de bain, l'odeur, c'est sympa, et note, surtout c'est ça qui est important, note en bas de la feuille, attention, au bout de 2 semaines, il faut séparer les mâles des femelles parce que les mâles tuent les femelles, et là, Dany fait, comment est-ce qu'on reconnaît un mâle caille d'une femelle, caille, donc, elle passe 2-3 coups de téléphone à tous les vétérinaires du coin qu'elle connaît parce qu'elle fait partie d'une association qui sauve les animaux, personne ne sait comment on reconnaît machin, elle parle, elle parle, et il y a un mec qui fait, attendez, je me souviens, il y a un type en Bretagne qui a fait de l'élevage de cailles, lui, il doit savoir ça, elle dit, trouvez-moi le téléphone, le mec, il cherche, il retrouve le téléphone, il appelle, elle l'appelle le soir à 9h, elle fait appeler Michel pour que le mec ne pense pas que c'est une connerie au téléphone, il fait, des cailles, ah bah c'est simple, vous prenez la caille, vous lui enlevez le cul, vous frottez avec votre index, si ça mousse, c'est un mâle, bon, alors, elle prend, elle prend la première caille, elle lui frotte le cul, ça mousse pas, elle prend l'autre, ça va, et ça mousse, et elle sépare les mâles des femelles, d'accord, bon, donc, les mâles, on les mange pas là-bas, elle les élève, donc maintenant, et moi, la dernière fois, je suis allé dîner chez eux, j'ai dit, attendez, moi, je n'en pars pas d'ici, sans avoir vu mousser le cul des cailles, c'est quand même un peu, absolument incroyable, et là, nous voilà partis en procession, alors maintenant, les cailles, elles sont adultes, vous voyez, donc les mâles sont tous séparés, les femelles sont à part, et alors, il y a des oeufs de caille, il les vend, il fait une fortune folle avec ses oeufs de caille, parce que ça pond fort les cailles, donc, elle prend la caille dans sa main gauche, elle soulève la queue, elle frotte, et ça devient tout blanc, c'est normal, je lui dis, moi, tu me fais pareil, ça me fait la même chose, c'est admirable, non, les cailles d'un jour, c'est une belle histoire, oui, belle histoire, bon, retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps, à tout moment, sur rtl.fr